Bonjour les amis j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non détrompez-vous je n'ai pas mis le même pull de jour d'affilée, il s'agit du même jour où j'ai tourné la vidéo d'hier du coup vu qu'elle est sortie hier, c'est le jour où je viens de terminer du coup mon stream, une grosse session 4 heures de Vanguard en live qui s'est extrêmement bien passé et vous allez voir un zac sous stéroïde, le retour sur pc me fait le plus grand bien, le retour au clavier souris me rend mais tellement heureux les frères, je suis là sous crack comme ça, on dirait vraiment que je me suis envoyé piqûres d'insuline, fesses gauches, le kiff est énorme et donc du coup aujourd'hui je vais vous montrer avec quelle arme je me fais ce grand kiff d'accord, il y a une arme que je trouve est très très bonne pour gagner ces duels, les SMG sont à l'honneur, au début j'avais peur que ce soit la STG fusil d'asso en mode boum 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 boum, bah non il se trouve que les fusils, enfin les SMG sont très très fortes aussi, d'ailleurs petite anecdote quand on était plus jeune et qu'on était en compétition, tous les mecs un peu gros ils jouaient à la R et tous les mecs un peu fit ils jouaient à la SMG comme si le fait d'être un peu gros t'empêchait d'être tu vois putain de vif comme ça, il y avait une sorte d'imaginaire commun où des mecs réussissaient à penser ça, bon ça c'est jusqu'à que Hard Cities qui est une personne on va dire pas super fit et joueur pro Call of Duty gagne deux champions du monde en jouant à la SMG, bon ça a un petit peu changé la vie des personnes sur cette question de merde, donc en tant que gros je vais vous montrer aussi que la SMG ça dépote, ça envoie vénère, le retour de Zac sur la péta PC de Vanguard, c'est parti baby ! Aujourd'hui nous allons jouer à la M19-28, une arme faite pour remporter des duels, elle est très bien, peut-être un poil mieux que la MP40 mais bon la MP40 est excellente aussi, je la joue simple parce que franchement j'ai encore un peu du mal avec les accessoires, je sais pas vraiment quels accessoires sont excellents, lesquels sont nazes ou quoi, du coup je joue avec un silencieux du coup pour l'instant dessus, je prendrai peut-être celui-ci mais bon il te fait perdre un peu de visée donc c'est de la merde donc silencieux quicksilver dessus, des balles subsoniques pour être encore plus discrets mais les balles chemisées sont pas déconnantes non plus, ça comme poignée la Madison 19-30 je suis pas encore allé au-dessus, peut-être qu'il y a d'autres poignées plus intéressantes mais en tout cas c'est celle que j'ai pour l'instant, le déflecteur ardoise qui est à mon sens le meilleur viseur laser de ce jeu, la poignée métallique qui offre pas mal de choses sympas et en contrepartie te prend pas non plus énormément, expertise, bon ça à la rigueur en semble pas l'écoute mais mettez ce que vous voulez, instabilité histoire d'être stable tout simplement, met les rapides pour mettre des coups plus rapides et poignées rugueuses parce que le reste des poignées tu perds forcément un truc, enfin pas toutes mais bon j'ai trouvé que la poignée rugueuse était en tout cas celle que j'ai débloquée la plus intéressante donc voici ma classe, encore une fois je le répète je n'ai pas encore totalement dompté les accessoires de ce jeu pour être honnête donc je sais pas exactement lesquels sont excellents, par exemple sur le canon je mets rien, vraiment il n'y a rien qui me chauffe, rien qui me fait bander. Moi j'aime bien quand il y a quelque chose qui me fait bouger le gag mais là il n'y a rien du tout qui me donne envie donc malheureusement bah hi 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 c'est un non et pareil pour les chargeurs je te dirais peut-être que ce chargeur serait pas mal je pense celui de 30 cartouches ou alors ah j'hésite, franchement dans les chargeurs il n'y a rien qui me chauffe vraiment, il y a trop de drawback en fait, il y a trop de contrepartie relou. Bref voici pour la classe, maintenant on va aller dans le gameplay, c'est parti BG. Let's go baby pour vous montrer une classe bordélique qui permet de gagner des duels bordéliques, quoi de mieux qu'une map bordélique en 10 contre 10 ou en 12 contre 12, c'est le gameplay que je vous offre aujourd'hui en 10 contre 10, voilà petite élimination confirmée, enjoy les frères parce que là je vous le dis ça va envoyer du sale. Waouh, 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 ça a été le bordel je me suis dit, oh mais jure, oh le sale bâtard, heureusement j'ai pas avancé ou alors peut-être que je lui aurais pété un énorme duel dans sa mère, j'aurais kiffé lui péter un énorme duel dans sa mère mais vu comment il m'attendait full visé ça aurait été compliqué de l'avoir notre ami. Bon vous avez bien quoi les gars, quel plaisir de retrouver le jeu sur... Oh le double, oh le double, vous captez ou pas, vous captez ou pas cette arme, vous captez cette arme ou pas la puissance de cette dernière, le flow de cette dernière, franchement elle manque un peu de puissance pure mais elle a une cadence tellement énorme qu'elle permet de faire des instants de kill, vous aussi sur Call of vous avez déjà eu cette... En fait je vais pas faire l'armode, est-ce que je suis le seul parce que je sais que non, mais je suis sûr que vous avez déjà eu cette sensation où en gros vous êtes en train de tirer sur un gars, vous ratez pas beaucoup de balles ou pas spécialement et là boum vous mourrez d'un coup, bah c'est les sensations que provoque cette arme, c'est-à-dire oh la 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 par exemple à ce que je viens de mettre c'est une dinguerie, je suis très honnête ce que je viens de mettre c'est une pure dinguerie, c'est vraiment ça rentre dans la catégorie bullshit, un gros tir dans la tête mais en gros la cadence à rattraper le fait que ces balles connectaient avant les miennes, tu vois ce que je veux dire, voilà voilà pour l'arme, on y est. Quel plaisir de retrouver Call of Duty sur PC les frères, vraiment FOV reculé, FPS et tout. Je prends un tel plaisir les gars. Oh la, oh la 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 la, vous avez vu ce que je suis en train de mettre, vous avez vu ce que je suis en train de mettre, je prends un tel plaisir à jouer à ce jeu, franchement je me régale, je limite je me sens coupable de voir que tout le monde n'est pas de mon avis sur ce jeu, limite je me sens pas bien, moi le gameplay de ce jeu, l'ambiance et tout, j'adhère mais tellement que vraiment je vous ai dit c'est vraiment ça me fait chier. Oh la bah oui ça fait extrêmement chaud au cœur, reviens, reviens petit. Le bordel ça me fait mal au cœur qu'il y en ait qui disent ouais le jeu c'est de la merde ouais si ça machin ouais ça machin. Moi j'aime trop, je passe de trop bons moments, je m'éclate, j'envoie des sales parties, le gameplay est dynamique, fat, rapide, les armes sont kiffantes. Les maps sont pour l'instant vraiment agréables, limite ce un mois et demi entre la bêta et le jeu complet va vraiment m'emmerder tu vois. Et alors bien sûr encore une fois ça dépend de plein de trucs, SBMM, des trucs c'est bon on en a déjà discuté, on a déjà fait les philosophes entre nous. J'ai décidé vraiment de maintenant m'en battre les couilles, j'ai décidé de no care, c'est à dire les campeurs, les mecs qui rendent fou, les alliés qui jouent pas l'objectif, tous ces trucs qui me faisaient rager à l'époque et qui du coup perturbait mon expérience de jeu, j'ai décidé de m'en branler comme à l'époque. A l'époque quand je jouais sur MW3, quand je jouais sur Black Ops 5 et tout, bah bien sûr je rageais, je vais pas dire que je rageais pas, j'en ai cassé des casques Xbox Live pour des merdes, je l'ai fait ça. Mais c'était, je le prenais pas tant à coeur que ça, ce qui fait que je passais vite à autre chose et je pouvais enjoy encore le jeu. Et bah j'ai décidé qu'à partir de maintenant ce sera aussi ça, c'est à dire que mon expérience de jeu ne sera plus gâchée par des conneries comme le bullshit que je viens de prendre, mon expérience de jeu ne sera plus gâchée par Jean Camping juste derrière, mon expérience de jeu ne sera plus gâchée par un peu de SBMM, des trucs, c'est bon, j'ai décidé de dire non, j'ai décidé de juste enjoy et là mon frère j'enjoy, une game m'emmerde, je quitte, je passe à autre chose, je relance, c'est pas grave. On est sur Call of Duty, quitter les games ça n'a aucun impact, tu peux totalement quitter sans aucun problème. Oh là là le petit double, sans être désavantagé, sans rien frère, c'est un jeu pas prise de tête, c'est bon, go enjoy de la manière dont il est et puis c'est tout. Si vous aimez, si vous aimez tant mieux pour vous, vraiment vous êtes dans mon cas, si vous aimez pas, je respecte, y'a pas de soucis. Mais ne le faites pas par simple hype, parce que franchement, moi y'a un délit de sale gueule envers ce jeu je pense, c'est le fait que beaucoup de gens aient craché dessus, donc du coup y'a des gens qui crachent dessus sans même l'avoir eux-mêmes testé, ou ne serait-ce que par simple effet de mode, et c'est dommage je trouve, voilà c'est un avis. Après derrière je sais qu'il y a des gens qui vont vraiment pas aimer, mais bon, après derrière, je pense que ces gens qui ont vraiment pas aimé, alors que vous êtes fan de Call of Duty à la base, en partant du principe que vous êtes fan de Call of Duty à la base, si vous l'êtes pas, bah dans ce cas-là c'est pas ce Call of Duty qui va vous réconcilier avec la guerre, parce que c'est vraiment du Call of Duty de texto, textbook, tu vois ce que je veux dire. Pour le reste je pense que peut-être que la licence est plus pour vous. Franchement je rigole pas, je pense que la licence n'est juste plus pour vous en fait. Et qu'au lieu d'être déçu chaque année en attendant un miracle qui va vous rendre amoureux avec la licence, bah je pense juste qu'il faut passer à autre chose, je pense juste que c'est plus votre délire. Peut-être que vous avez plus l'envie, peut-être que vous êtes plus sur des bails de jeu nerveux, peut-être que vous avez plus les réflexes aussi ou le niveau, tu vois ça arrive de temps en temps. C'est vrai que Call of Duty quand tu te fais laver le cul c'est pas agréable, et peut-être que vous faites laver le cul parce que vous avez plus de temps de jeu comme avant, tu vois. Moi personnellement avant j'étais bon, c'était surtout grâce au temps de jeu. Quand je mettais moins de temps de jeu j'étais moins de bon et ainsi de suite, là je te canalise. Ce que j'essaye de dire c'est que bah là maintenant que j'ai du temps de jeu, maintenant que tu vois je suis pas mal, bah je shred et je suis content, tu vois. Donc je pense que c'est aussi un rapport avec ça. On est dans une petite série sympa. Alors bien sûr tout n'est pas parfait hein, spawn, il y a beaucoup à redire sur ce Vanguard, mais moi je passe un bon moment. Et n'est-ce pas là au final tout le sens d'un jeu vidéo, le fait de passer un bon moment ? 34 kills déjà, franchement ça va à 1000 à l'air. On va manquer de munitions. Hop attends, je vais juste tirer. Une patate au hasard là-bas en espérant que ça passe quelque chose. Il ne s'est bien entendu rien passer du tout, mais au moins on l'a balancé. Je pense que ça va être en face. Oh il a un shoot. Enfin le shoot, qu'à la 1000 peu du poteau. Oh le quadrat ! L'avion de contre-espionnage plus silencieux, c'est vraiment un bite au cul d'un niveau. Une bite au cul d'un niveau que c'est tellement kiffant. Vraiment je vous jure, je joue comme un Kraken là. Je joue comme un mec et genre je me sens trop actif, trop... Tu vois, full déplacement. Aïe, aïe. Oh ! Oh merde, j'ai essayé de quitter. Le coup de crosse, le coup de crosse qui est venu me sauver. C'est fabuleux. Je prends mon pied, je prends mon pied. Et voilà, pour le reste, écoutez les gars, je suis très content. Ce week-end, ce sera tous les jours vidéo Call of Duty pendant tout le week-end, comme le week-end dernier. D'accord ? Donc il y aura du Vanguard vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ensuite, dès que Vanguard ne sera plus là, on va refaire des trucs. En fait, avec Emma, on a... Donc vous avez vu, la personne qui taffe avec moi. On a déjà des thèmes de vidéos et des bites dont j'ai envie de parler et que j'ai envie de vous proposer. Et qui vont être très très lourds. Donc ça, c'est pour les moments où il y a moins de Call of Duty, tu connais. Là, ces derniers temps, on a tenté des choses, on a tenté des histoires. J'ai tenté des vidéos avec, à des moments, des thèmes foot. Ça nous est arrivé, des moments, des petits thèmes foot. Et c'est extrêmement bien passé. Alors, j'ai des thèmes foot à vous présenter. J'ai des histoires à vous raconter. Et j'ai des bonnes vidéos à vous faire. En plus du stream, franchement, l'avenir s'annonce radieux. Je trouve qu'on a fait une très belle année en termes de création de contenu. Que ce soit en vidéo ou alors en stream. Je suis très heureux de tout ça. Et franchement, le cœur y est. Je suis très content. Et j'espère également que c'est votre cas et que vous prenez toujours autant de plaisir à me suivre des années après. Et le fait de travailler avec Mathéo, le monteur actuel que j'utilise. Et de sortir du contenu, franchement, à l'heure actuelle, moi, une de mes plus grosses fiertés en tant que YouTuber, c'est que les vidéos, elles marchent. Elles marchent pas. C'est variable. Ça dépend de plein de facteurs. Franchement, j'ai arrêté de me casser les couilles avec ça. Ça marche tant mieux. Ça marche pas. C'est pas grave. J'en fais pas tout un plat, tu vois. Mais une des fiertés que j'ai, c'est que moi, vraiment, mon contenu, je peux me regarder dans une glace en me disant, franchement, ce que je sors, c'est vraiment lourd. Vraiment, ça, c'est ma plus grande fierté. En tant que créateur de contenu, ma plus grande satisfaction, c'est qu'au-delà des chiffres, une vidéo va faire 100 000, 40 000, 50 000, 60 000 vues, ça, c'est OK. Mais par contre, je sais que je peux me regarder vraiment comme je l'ai dit dans une glace et me dire, waouh, je suis vraiment heureux de ce que j'ai sorti. Et au final, n'est-ce pas tout le sens d'un créateur de contenu d'aimer ce qu'il fait ? Sachant que j'ai aussi le luxe, bien sûr, de pouvoir en vivre. Vous avez capté ce que je voulais dire. 49... 14 ! 49-14. Gros gameplay validé. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie. Les frères, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, on se retrouve, du coup, vous l'avez compris, dès demain. Et je vous dis à la prochaine, les amis ! Bisous !